S'agissant de l'organisation de l'accueil de l'équipe de France, on a vu M. Benalla sur tout le trajet qui a conduit l'équipe de l'aéroport de Roissy jusqu'à l'Elysée. Le contexte était le suivant. Cette réception à l'Elysée de l'équipe de France avait été décidée en toute urgence et la Fédération française de football nous avait fixé un cadre extrêmement précis, à savoir que les joueurs devaient impérativement quitter l'Elysée à 20 heures. Or, nous savons par expérience en 1998 qu'entre l'aéroport et l'Elysée, la séquence la plus délicate est la descente des Champs-Elysées pour le bus. En 1998, ça a duré 4 heures. Nous avons pris l'engagement vis-à-vis de la Fédération de respecter la contrainte horaire. Et donc j'avais besoin pour un événement dont le point final était le palais de l'Elysée, où on accueillait les joueurs et leur équipe d'accompagnateurs, d'être sûr que le bus serait à l'heure et arriverait au plus tard à 19h15. Et donc il me fallait, parce qu'il fallait en même temps organiser l'accueil des personnalités des 3 000 personnes à l'Elysée, il me fallait un contact permanent pendant toute la progression du cortège pour savoir si effectivement cette contrainte horaire serait tenue. Je vous remercie. C'est la raison pour laquelle M. Benalla était sur les lieux.